Au bord de la Grande Bleue, cela ressemble à la route des vacances. Pourtant, ces deux consultants marseillais sont d'abord là pour travailler. Aujourd'hui, on est en train de préparer le nouvel épisode de notre podcast que nous avons commencé il y a quelques semaines. C'est un podcast sur l'entrepreneuriat et là, on est en train de brainstormer les sujets sur lesquels on va travailler. Pendant une journée et pour 60 euros, ils ont choisi de louer l'annexe, espace de coworking itinérant, avec à l'intérieur de quoi brancher leurs ordinateurs et se connecter à Internet. Le concept de l'annexe, c'est de pouvoir les travailler où on veut, en dehors de l'espace de coworking ou de son bureau habituel et pouvoir concilier à la fois ses loisirs et le travail sur le même endroit. On conseille les coworkers suivant leurs besoins, leurs envies. Par exemple, ici, on sait que c'est un coin que les surfeurs aiment bien, donc on peut facilement lier une session de surf et de travail. On a aussi des coins dans le Verdon, à la Sainte-Victoire. Pour ces deux-là, ce sera donc la plage de Sauss-et-les-Pins. Le temps d'un brainstorming et peut-être d'une petite baignade, une autre façon d'aborder le travail. On cherche parfois des salles de réunion. On n'est pas nombreux, on est trois, quatre. On peut avoir besoin de se réunir à un moment et ne serait-ce qu'aller dans Marseille, rien qu'en place de parking, déjà, on a un budget facile pour obtenir une annexe et venir se positionner en face de la mer. Et sur les aspects créatifs, c'est beaucoup plus inspirant. Créé au début de l'été, le concept n'a pour l'instant séduit que quelques adeptes. Des usagers qui, pour travailler ailleurs, bénéficient aussi du kilométrage illimité. Merci.